La médecine légale, c'est aussi celle des personnes privées de liberté. Seul le médecin légiste est habilité à intervenir dans les commissariats, auprès des gardés à vue ou, comme ici, en prison. Corinne, infirmière. Marie, médecin. Alors en prison, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire de l'activité de médecine générale. Donc l'échange, il est complètement différent de celui de la consultation de coups et blessures, où on est là pour constater des lésions. Là, on va soigner les gens. Renouveler leur traitement. Donc ce n'est pas du tout la même approche. Pour les gens, c'est important parce que ça leur permet de continuer le suivi médical qu'ils ont à l'extérieur, à l'intérieur de la maison d'arrêt. Quand ils franchissent cette grille, les prisonniers deviennent des patients. Dans cette unité médicale, ils ont accès à une pharmacie, un ophtalmologiste, un cabinet dentaire. Et chaque entrant est reçu en consultation. On vous pose un questionnaire d'entrée, en fait, avec plein de questions sur votre situation personnelle, vos antécédents et éventuellement les traitements. Vous avez fait de tentative de suicide ? Non. Pas d'idée noire actuellement ? Non, je suis très historique. Vous en faites ? Je pense que ça comme il y a aussi. Est-ce que vous consommez de l'alcool ? Ben oui. On va dire oui. Alors occasionnel ou tous les jours ? C'est occasionnel, je dirais. Le plus fréquent, c'est des traitements d'addiction. C'est-à-dire des traitements de substitution par subutex ou par méthadone pour les gens qui consomment de l'héroïne et de la cocaïne. Après, des médicaments pour dormir et pour l'anxiété. À mon sens, je pense que c'est la majorité des traitements qu'il y a. Attention, l'autre fois, j'étais à 14, je crois. En moyenne, les médecins font une quinzaine de consultations par jour. Les patients sont convoqués pour des renouvellements de traitement ou après une demande par courrier. Tous les gens ne savent pas lire et écrire, en fait. Du coup, déjà, ils arrivent à s'exprimer. Mais des fois, c'est compliqué parce qu'il y en a qui font écrire par le codé. Celui qui arrive bien à s'exprimer, il va expliquer un petit peu dans le courrier ce pourquoi il voudrait qu'on le voit. Mais celui qui ne parle pas bien, peut-être qu'il va mal s'exprimer ou que nous, on ne va pas le comprendre et on ne va peut-être pas le programmer en urgence alors que c'était peut-être urgent. Est-ce qu'ici, je vous fais mal ? Est-ce que la douleur, elle est plus intense si je ne vais pas réussir ? Est-ce que là, je la redéclenche ? Tout près de la salle de consultation, celles qui font le lien chaque jour entre les médecins et les prisonniers, ce sont les infirmières de l'unité. Les patients passent en consultation. Puis après, selon ce que le médecin va dire, soit il y aura des soins à faire, des traitements à distribuer, voir si les traitements sont bien observés. On fait beaucoup d'éducation sanitaire par rapport au diabète. Après, il y a des pansements. On a des gens qui ont été accidentés, donc il y a un suivi à faire. Après, des petits traumatismes en cours de promenade, une entorse, des choses comme ça, des brûlures. Après, il y a malheureusement des gens qui font des tentatives de suicide en se coupant, donc c'est pareil, on a un suivi là-dessus, des soins. C'est bon pour nous. Merci. Au revoir, monsieur. Même s'il est en maillon essentiel de l'enquête, le légiste est avant tout un médecin. Ainsi, dans une journée, il peut rencontrer une victime et son agresseur présumé. Parfois, on va voir une victime qui va nous raconter quelque chose ou on va avoir tendance à... Enfin, je n'allais pas dire à adhérer parce qu'on n'a pas à porter jugement et ce n'est pas à nous de dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais à entendre ce qu'elle raconte et à croire en fait son récit. Et on va pouvoir voir l'auteur juste après qui va nous raconter lui sa version. Et des fois, ça nous permet un petit peu de temporiser sur ce qu'on avait pensé initialement parce qu'on ne sait plus trop des fois qui est l'auteur et qui est la victime.